Junot, la force tranquille. Conséquence de tout ça, le PPRD n'est pas le parti de gouvernement qu'il aurait souhaité être en 2006. Vous avez dû composer avec d'autres. Certains ont même parlé souvent de frustration avec notamment le parti Le Moumbiste Unifié. Récemment, à l'annonce, la première de la non-présentation par le parti Le Moumbiste Unifié d'un candidat à l'élection présidentielle, Antoine Guizenga avait d'ailleurs déclaré ou n'avait pas cité, nommément, le nom du président de la République. Aujourd'hui, le bilan de ces cinq ans, c'est le bilan du PPRD ou le bilan de Joseph Kabila ou le bilan du président Kabila et d'autres ? Merci beaucoup. Il faut d'abord contractualiser pour parler de ces bilans, pour dire c'est le bilan de qui. Il faut reconnaître que nous avons un régime politique, le régime semi-présidentiel, qui est un régime hybride, à la fois présidentiel, lorsque le président a une majorité au niveau de l'Assemblée nationale, sa majorité. En ce moment-là, ça fonctionne comme si c'était effectivement nous étions dans un régime présidentiel. C'est la vision du président, c'est ce qu'il a pensé, c'est le programme du président lorsqu'il va sillonner le pays pour battre campagne, afin qu'on puisse les lire. Donc c'est cette vision qui est mise en chantier et c'est son bilan et c'est lui qui pilote. Lorsque le président de la République n'a pas la majorité au niveau de l'Assemblée nationale, c'est ce qu'on appelle un régime parlementaire, en ce moment-là, ça sera le bilan du Premier ministre qui, lui, sera le chef du gouvernement qui va gérer et qui va piloter. Maintenant, nous sommes dans un régime semi-présidentiel avec un président de la République qui a une majorité et la majorité a pris en compte la vision du président de la République qui s'est résumée dans les cinq chantiers et qui l'a mis en pratique et lui-même a dirigé. Voilà pourquoi vous le voyez contrôler les chantiers, surveiller les chantiers et c'est comme si nous étions dans un régime présidentiel, pirement et simplement, puisque la majorité, elle est présidentielle. Ce n'est pas une majorité simplement parlementaire. Donc aujourd'hui, le bilan de ces cinq années, c'est le bilan uniquement du président Kabila ? C'est le bilan du président Joseph Kabila avec son équipe. Bien sûr que le président avait besoin des collaborateurs. Voilà pourquoi il a actionné cette majorité avec la majorité présidentielle et tous ceux qui ont composé cette majorité. Et nous avons le bilan que nous avons. Et ce bilan lui revient puisque c'est lui qui pilote et c'est lui qui gère. C'est lui le numéro un. Oui, si on pose la question, pour être plus clair et plus précis, si on pose la question, c'est que pendant ces cinq ans, on s'est souvent rendu compte que retrait de la signature du Premier ministre, mise en cause de la probité morale, intellectuelle de certains membres du gouvernement qui, il faut le rappeler, au premier tour il y a cinq ans, étaient de l'opposition du président Joseph Kabila. Aujourd'hui, on peut penser, on peut répondre en termes de régime parlementaire, régime semi-présidentiel en fonction que la majorité soit pour ou contre le président de la République. Mais est-ce qu'aujourd'hui, dans l'entendement du PPRD, votre parti, le bilan que l'on recueille, vous dites, le bilan du président Joseph Kabila, est celui qu'il aurait eu s'il avait eu les coudées plus franches ? Non. Je pense que, vous savez, un gouvernement d'union nationale a toujours été un gouvernement faible. Nous sommes dans un gouvernement où il faut mélanger les fédéralistes et les autres. Et il faut reconnaître aussi qu'il y a eu beaucoup de faiblesses dans ces gouvernements. Nous avons certains ministres qui n'ont même pas fonctionné, qui n'ont pas, parce que chefs de parti, ils sont obligés par rapport aux accords d'être maintenus au gouvernement. Et beaucoup de choses n'ont pas marché. Et je parie que si nous étions dans un autre système, en fait, un autre... Si le mot de scrutin était autre, qui devait permettre, soit c'est la gauche qui doit gouverner et la droite dans l'opposition, vice-versa, je parie que les choses allaient autrement par rapport à la manière dont nous avons évolué. Certes, il y a eu beaucoup de faiblesses. Voilà pourquoi le président de la République est monté au créneau lui-même, afin de pouvoir regarder beaucoup de choses. Il a fait le tour de la République démocratique du Congo pour vérifier, pour veiller et pour donner, pour conduire des travaux par-ci, par-là. Donc, c'est son bilan et je pense que... Le PPRD aujourd'hui préférerait, sans l'AMP ou sans ses alliés de la Palou, pour lui, des mots n'est plus avec vous. L'idéal pour le PPRD aujourd'hui, ce serait d'avoir cette majorité et de gouverner seul. L'idéal pour le PPRD aujourd'hui, c'est d'avoir un grand parti politique, avec ceux qui pensent comme nous. Et voilà pourquoi je pense que si le mot de scrutin n'était pas celui qu'on a aujourd'hui, on pouvait faire un grand parti politique, qui pourrait s'appeler majorité présidentielle, ou je ne sais pas comment, comme l'AMP en France. En ce moment-là, on penserait de la même manière, on aura un même programme et une vision. Et lorsque nous sommes membres d'un parti politique, nous sommes régis par le parti, il y a la discipline du parti qu'il faudra respecter. Et la plupart de nos membres, lorsque, au niveau du gouvernement, poseraient problème, en ce moment-là, ils allaient être sanctionnés et on allait fonctionner autrement, contrairement à un gouvernement qui, à son ici, vous avez des chefs, des chefs de parti qui, eux, sont là, et c'est à eux de décider s'il faut changer un ministre ou quoi. Et les quotas sont à eux. Et on a eu beaucoup de difficultés pour faire partie de certains chefs de parti. – Blaise Ainda, Digital Congo. – Honorable, j'apprécie beaucoup votre franchise lorsque vous parlez des choses qui ont marché et celles qui n'ont pas marché par rapport au bilan du chef de l'État, Joseph Kabila, puisque c'est lui qui est devant le peuple présentement. Vous pensez qu'il y a de ces chantiers qui ont avancé à une vitesse beaucoup plus pressante que d'autres, puisque l'opposition dit, la population dit, vous parlez d'infrastructure, mais vous ne parlez pas de la nourriture, vous ne parlez pas de l'emploi. – Merci beaucoup. Je crois qu'il faut éclairer la population. Sans l'infrastructure, il n'y a pas à y avoir à manger. Nous venons d'où ? Nous venons dans un pays où, même pour quitter Kinshasa, pour développer ces pays, pour satisfaire le besoin quotidien des Congolais, il faut des infrastructures. Poser la question à un chauffeur de taximaine, ici à Kinshasa, lorsqu'il roulait dans des routes où il y avait beaucoup de trous, je me rappelle sur l'avenir Kimbodo, pratiquement tous les jours, il y avait au moins trois véhicules qui avaient des routiers cassés. Poser la question à ces chauffeurs-là, lorsque pendant trois, quatre jours, ils ne fonctionnaient pas puisqu'ils avaient réparé la voiture, si les socials ne souffraient pas à cette époque-là, effectivement, ça souffrait. Aujourd'hui, non. Ils peuvent rouler, ils sont sûrs, ils sortent le matin, il revient le soir, ça peut aller poser la question aujourd'hui. Prenons un exemple. Vous savez, les gens peuvent tout dire, surtout les Kassaiens, mes frères Kassaiens. Aujourd'hui, le seul investissement qu'on a pu faire avec l'ex-société Sengamine, depuis l'accession de la République démocratique du Congo, depuis l'indépendance, c'est avec Sengamine, beaucoup de millions, aujourd'hui, congolaises, entreprises congolaises, avec beaucoup de moyens. Mais mettez-vous à la place Sengamine qui était en faillite, qu'on a remis à marche depuis 2009. Aujourd'hui, Sengamine fonctionne, ils produisent aujourd'hui, mais avec très peu de moyens. Ils ont un problème avec Sengamine par rapport à l'acheminement du carburant. Mais maintenant, avec la route, trois jours, ils auront du carburant par la route, plutôt que de passer par le port, il est beau, il faut prendre le train qui, bien sûr, met beaucoup de temps pour arriver lorsque les locomotives sont en panne. Donc, maintenant, avec la route, il y a l'espoir. Ils espèrent. Maintenant, ils ont commandé des camions citraines pour amener le carburant là-bas. Et vous allez leur expliquer, à ceux qui travaillent là-bas, que la route ne fait pas le social des Congolais. Non. Ceux qui font, les mamans, qui font leur champ, leur plantation à Kengé, poser leur la question, quand ils faisaient une semaine pour arriver à Kintiassa, alors qu'aujourd'hui, ils peuvent aller en une journée, dans quelques heures, ils sont à Kintiassa. Si les socials ne peuvent pas améliorer, il ne faut pas malgamer. Nous comprenons, l'opposition n'a pas de discours. Ils font la démagogie parce que si vous leur posez la question, lorsqu'ils seront au pouvoir, vont-ils faire les routes ? Ils vont commencer d'abord par faire les hôpitaux. Moi, je vais vous dire une chose. Ici, à Kintiassa, prenons l'exemple, les habitants des Boum, allez leur dire que les routes ne construisent rien par rapport à l'ère sociale. Ils vont vous jeter les pierres parce que même malgré que les hôpitaux existaient pour aller à Mamayem ou à Kintiassa, quelqu'un est malade, il faut les transporter d'abord derrière son dos de Boum Boum pour arriver sur l'avenir Kassavoubou. Et dès là aussi, prendre une route et monter dans une voiture et lorsque la voiture tombe en panne en cours de route, ils ont du mal à arriver à l'hôpital et la personne décède. Aujourd'hui, si vous leur posez la question, ils vous diront que non, monsieur, allez loin puisque ça, notre quotidien a totalement changé parce qu'ils ont une route. Ils peuvent arriver, ils peuvent avancer et ils peuvent faire autrement. C'est qu'il y a Wenzabayaka pour traverser chaque fois qu'il pleuvait. Il y avait des pouces-pouces pour amener les gens et il fallait payer. Demandez à ceux-là qui payaient 100 ou 200 francs pour pouvoir traverser. Aujourd'hui, ils ne le payent pas. Ces 200 francs-là, ils font quoi avec ? Ils peuvent économiser, ils peuvent acheter autre chose. Donc nous venons d'être très loin. Les gens ne doivent pas penser que les routes n'ont rien produit aujourd'hui. On peut circuler à Kintiassa sans rentrer dans un trou. À l'époque, ce n'était pas le cas. Il fallait souffrir. Les routes qu'on est en train d'ouvrir, c'est pour préparer le Congo de demain. Quel est le Congo de demain ? C'est avec des bus, avec tous les moyens de transport en commun pour permettre la fluidité de manière à ce que les gens puissent trouver leur compte. Aujourd'hui, certaines personnes se plaignent de l'argent englouti dans ces routes. On ne sait pas vraiment quelles sont les sommes utilisées. C'est vrai que quand la formule consacrée le bâtiment va, tout va, mais est-ce qu'on n'aurait pas pu faire plus avec ce qui est utilisé ? Vous savez, on peut toujours penser qu'on aurait pu faire plus avec ce qui est utilisé. Mais heureusement, ce qui est utilisé est utilisé pour faire ce qui a été fait. Donc, maintenant, les restes, on doit continuer à faire. On doit continuer à chercher. Je vois certains dire, disent, voilà, avec cet argent, on pouvait faire ça. Mais ça, qu'est-ce qu'on devait faire ? Non. L'argent n'est pas rentré dans les poches de gens. Heureusement, cet argent a servi à faire quelque chose. Ceux qui disent aujourd'hui qu'on ne pouvait pas faire les routes, qu'on pouvait faire autre chose, je leur pose la question, quelle est cette autre chose qu'on pouvait faire en remplacement avec les routes et qu'on ne pouvait pas faire les routes ? Je pense qu'il faut commencer quelque part. Il faut commencer quelque part. Aujourd'hui, lorsque vous demandez aux habitants de Kisangani qui, il y a quelque temps, achetaient un sac de ciment à 50 dollars aujourd'hui, le sac est à 25 dollars, grâce à la route nationale numéro 4, si vous leur dites aujourd'hui que la route ne sert à rien est la priorité à l'être ou autre chose, ils ne vont pas vous croire. Vous demandez aux commerçants qui vont à Dubaï, aujourd'hui, vous pouvez prendre l'avion de Dubaï à Kisangani plutôt que de passer par Kampala ou par d'autres pays avant d'arriver à Abou Tembo ou à Beni ou je ne sais pas comment. Non, ceux-là vont vous dire l'importance de la route et des investissements qui ont été faits. Mais non, quant à l'aménagement, voilà, il fallait d'abord ça. Ça, c'est un opposant qui, lorsqu'il manque à dire, ne peut que caricaturer, ne peut que penser que lui a le monopole de la connaissance. On devait faire selon lui. Oui, ça c'est lui. Les jours, il sera au pouvoir, il fera selon lui. Mais eux tous, ils ont un bilan. Nous savons qu'ils ont un bilan qui ont fonctionné dans ces pays. Certains n'ont même pas construit des maisons. Leurs propres maisons, ils ne les ont pas construites et ils viendront aujourd'hui pour construire la République. Je me pose la question, je m'interroge. Sylvie Bongo, CMB DJ. M. Calombo, nous restons dans les bilans puisqu'on en parle. Moi, je voudrais passer directement des exemples. Nous sommes dans la commune d'Ngaliéma sur l'avenir du tourisme avec l'agence congolaise des grands travaux. Il y a des travaux qui ont été faits. Finalement, quelques mois, deux, trois mois après, vous qui déplorez qu'on ne veut plus des routes à usage unique, voilà que cette route-là réhabilitée grâce aux contrats chinois et on est vite en train de les décaper pour refaire encore une autre dépense. Nous sommes sur les boulevards du 30 juin pratiquement à la veille du cinquantenaire. On voit l'éclairage public en train d'être placé mais curieusement, quelques temps après, on est en train d'enlever pour refaire encore d'autres parce qu'il fallait maintenant prendre ce qui allait rester, mettre ce qui allait rester et là, on est encore en train de casser sur les boulevards du 30 juin pour maintenant placer un séparateur. On ne sait pas. Que répondez-vous, M. Calombo, à ceux qui ont été dans les précarés du chef de l'État et qui affirme aujourd'hui que le 5 chantiers est égal à zéro. Sous-titrage Société Radio-Canada